Salut Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage et décidément pour moi c'est Noël avant l'heure car après la carabine Apex que j'ai déjà déballée il y a peu de temps je reçois un nouveau cadeau le IKAPA 5.1 Spartan Imports de la part de JBRsoft je sais vous me détestez tous mais ça ne fait rien parce que moi aussi je vous déteste alors il s'agit donc du IKAPA 5.1 Spartan Imports qui m'a généreusement été envoyé par Vincent de chez JBRsoft et vous pouvez le trouver donc en boutique ou sur leur site internet le lien est présent dans la description de la vidéo pour un prix il me semble de 150 euros même très exactement 149 euros puisque c'est indiqué sur la boîte et hop la réplique alors la petite histoire derrière cette réplique parce qu'il y en a une donc à la base la réplique a été créée par un FANA de IKAPA 5.1 Tokyo Marui qui rêvait de produire son propre modèle notamment il voulait un modèle full metal car comme bien d'autres airsofteurs bon le plastique de Marui que personnellement j'aime bien il y en a que ça rebute et cette personne là voulait vraiment un IKAPA full metal donc il s'est dit je vais produire mon IKAPA il sera custom il sera personnel et ce sera le meilleur du monde et donc au début un prototype a été créé qui à la base ne devait pas être produit en plusieurs exemplaires mais l'idée en fait c'est que ce custom s'est retrouvé entre les mains de l'entreprise Spartanaport qui soit dit en passant est une entreprise que je ne connais pas très bien si vous avez des infos à ce sujet je suis preneur donc Spartanaport a été impressionné par ce custom et a décidé de lancer la production de ce modèle ensuite JBRsoft est donc devenu revendeur du 5.1 Spartanaport et le modèle vendu par JBRsoft est préparé par Danny qui est le responsable technique de JBRsoft donc l'idée c'est que le IKAPA 5.1 Spartanaport c'est un IKAPA Marui full metal compatible donc avec les pièces custom Marui compatible aussi avec les chargeurs KJW par exemple les chargeurs WE ce genre de choses et l'idée c'est donc qu'il vient upgrader déjà d'origine notamment vous pouvez voir ici qu'il y a la pompe rouge ça c'est une pompe qui est rajoutée par Danny de chez JBRsoft et qui rend la réplique compatible d'origine au CE2 donc le raisonnement de cette réplique c'est d'avoir pour 150€ une réplique déjà très performante d'origine à même de rivaliser avec les répliques Tokyo Marui niveau performance, autonomie, groupement, précision etc alors moi à la base je suis vraiment un intégriste des répliques Tokyo Marui je pense que vous l'avez déjà vu et pour moi la seule façon d'avoir une réplique encore meilleure qu'un Marui d'origine c'est d'avoir un Marui avec un canon interne et un hop-up custom comme par exemple des pièces EPDI, Prometheus, Lelax, Nightball, ce genre de choses donc une réplique déjà upgradée d'origine avec des très bonnes performances je demande à voir donc je vais vraiment essayer de tester cette réplique et d'avoir un avis objectif là-dessus et je vous dirai donc si ça vaut le coup de dépenser 150€ dans ce High Cap of Full Metal qui est vraiment présenté comme ayant de très bonnes performances d'origine la finition déjà je la trouve vraiment sympathique donc la culasse est en métal ici nous avons le marquage qui est gravé dans la masse et vraiment il est très bien réalisé ici nous avons le gravage un gravage plutôt sur le canon externe qui là aussi est bien sympa la culasse se bloque en arrière sans problème la culasse revient en place si je tire sur la culasse pas comme sur un KJW par exemple qui a tendance à ne pas fonctionner on ne peut pas power stroker comme disent les Américains alors juste pour regarder un petit coup la détente et voir son comportement ouais alors ça déjà c'est vraiment très sympa par rapport à un KJW ou sur un KJW la détente a tendance à sautiller des clés de petits pas et là on a un bon trigger reset le coup par après une bonne pression sur la queue de détente c'est très agréable on n'est pas tous forcément très sensibles à ce genre de détails et moi j'aime bien avoir une bonne sensation au niveau de la queue de détente et là elle est bonne elle est vraiment bonne par ailleurs comme vous l'avez constaté la réplique vient dans une manette ce qui est toujours agréable c'est plus sympa qu'une pauvre boîte en carton en plus là vous avez la place de mettre au moins deux ou trois chargeurs supplémentaires donc pour 149 euros un E-CAPA 5.1 compatible Marui présenté comme étant déjà très performant d'origine j'ai plus qu'à faire un test pour voir si c'est le cas effectivement ou non voilà merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo